... Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle. Et moi donc, je suis Rani. Donc voilà, en fait, nous avons créé, voilà, il y a 4 ans, en fait, une association qui s'appelle Bayadère Compagnie, qui a pour but de promouvoir, en fait, les arts indiens. Voilà. Donc Gwena, lui, donc, est musicien sitariste de profession classique. Voilà, il a un parcours classique. Et il se spécialise depuis une dizaine d'années en Inde, chaque année, donc, pour le sitar. Voilà. Et donc, nous travaillons chaque année avec des musiciens en Inde, à Jaipur. Et là, actuellement, donc, nous travaillons sur un concept scénique pour ramener, justement, ces musiciens sur des scènes d'ici deux ans en France. Voilà. Et là, ce soir, je vais présenter, donc, une performance solo, en fait, donc, sitar, et avec quelques boucles aussi, pour mêler un petit peu d'électronique. Voilà. Je vous programme aussi en électronique. Donc, le sitar, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, c'est un instrument à cordes pincées qui a 21 cordes, 21 cordes, donc, et qui se joue avec un misrab. Donc, je mets l'instrument sur moi, mais vous le verrez ce soir. Alors, en fait, je me suis toujours intéressé à la musique indienne depuis de nombreuses années. J'ai commencé par le jazz, en fait, et la bossa nova avec la guitare. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis guitariste aussi. J'ai tourné dans diverses formations et je me suis toujours inspiré, donc, de la musique indienne jusqu'à, effectivement, rencontrer un ami qui, en fait, avait un sitar. Il m'a fait découvrir cet instrument-là. J'ai essayé d'en jouer. La première fois, je n'ai absolument pas réussi. Et ensuite, après, petit à petit, je me suis mis et maintenant, c'est mon absolument principal. Voilà. Je vais en Inde régulièrement, donc, j'étudie à Jaipur avec le docteur Gitsuda Parik, qui est une femme, en fait, docteur en sitar, qui m'a initié, en fait, à toutes les bases et qui m'a développé, donc, l'art du raga, etc. Voilà. D'accord. Donc, la participation au Software Festival, c'est venu comment ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un artiste aussi qui joue dans la rue aussi. J'aime beaucoup ce contact direct avec les gens. Donc, très libre, en fait, on se pose quelque part. Et ensuite, cet instrument-là, c'est vrai que souvent, ça attire parce que les gens ne connaissent pas. On me pose souvent des questions. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? J'aime beaucoup faire partager cet instrument-là à plein de gens. Et donc, du coup, Basile m'avait vu dans la rue un jour, il y a quelques années. Et il avait perdu mon contact et après, il m'a retrouvé. Donc, ça s'est fait comme ça. Voilà. D'accord. La programmation, est-ce qu'elle vous inspire ici ? J'ai regardé un petit peu, effectivement, les autres groupes. Deluxe, Electro-Guecha, voilà. Donc, il y a les crémas aussi. Et il y a Bas-de-Point-G aussi. Donc, je regardais un petit peu leurs vidéos et ça m'inspire assez. Voilà, c'est un univers. Moi, j'ai essayé d'adapter aussi en fonction d'un set. Que ce soit aussi... J'ai vu qu'il y avait des énergies rock, électro, etc. Donc, je me suis dit... Vu que je pratique aussi ce genre-là, je me suis dit que je vais adapter. L'avantage du sitard, c'est vrai que c'est un instrument qui peut se greffer dans plein, plein, plein de musiques différentes. Et qui peut remplir un certain espace dans beaucoup de choses. Et je trouve que ça se marie très bien avec la musique électronique. Donc, j'espère que vous aimerez ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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